Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très très bien, supporters, supportrices parisiennes, c'est Romain, on se retrouve ce soir pour un petit débrief sur la chaîne YouTube de ce match Paris-Bordeaux, 1-0 pour Paris, but de Cavani à la 42ème minute sur pénalty, mais voilà, ce qu'on va retenir de ce match, c'est surtout la blessure de Cavani, visiblement une élongation, alors bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas les médecins, mais il a frappé très fort dans la balle au moment du pénalty, et puis il est sorti en boitant, il a préféré pas prendre de risques, sortir tout de suite, un peu comme Neymar face à Strasbourg, et Verratti face à Guingamp, c'est à voir, à l'heure où je parle, Tourelle a juste communiqué son inquiétude au micro de Canal+, rien n'est sorti, rien d'officiel n'a été communiqué sur sa blessure, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que c'était un match fort brouillon, les jeunes encore une fois ont déçu, Nkunku, Moussa Diaby, ont été décevants ce soir, Choupo Moting, Choupo Moting dégage, vraiment, Choupo Moting, Choupo Moting je l'aime bien, je l'ai soutenu, je le soutiens depuis le début, voilà, j'aimais bien le voir et tout ça, mais là c'est plus possible Choupo Moting, c'est plus possible, vraiment il est pas bon du tout, il a une bonne humeur, il a une bonne playlist sur Spotify, mais c'est plus possible, sur le terrain vraiment c'est plus possible, il aligne plus de places, plus de passes, vraiment il y a une action, soit il fait la passe à Mbappé, et Mbappé marque, Mbappé est en position de marquer, Mbappé est tout seul, il le voit, ou alors il part, il la joue perso, il veut marquer, je comprends qu'il veut la jouer perso, qu'il veut marquer, mais tu pars pas pour la jouer perso, pour ensuite repartir, faire des gris-gris n'importe quoi, pour vouloir rechercher Mbappé, voilà, vraiment Choupo Moting, je l'aime bien Choupo Moting, mais ça me fait de la peine, ça me fait de la peine de dire ça, parce que je l'aime bien, et il me fait de la peine ce gros nounours là, désolé, mais vraiment pas, pas Choupo Moting, là vraiment ce soir c'était vraiment le match de trop, c'était pas bon, je l'ai jamais critiqué, mais là ce soir, là ce soir c'était de trop, voilà, sinon, il y a eu le retour de Verratti, qui a joué une heure, qui a été remplacé par Paredes, à la 58ème minute, un très bon retour de Verratti, qui a touché près de 100 ballons en une heure, c'est énorme, c'est énorme, vraiment, très très disponible Verratti, on sent qu'il a vraiment envie de jouer face à Manchester mardi, on sent qu'il a vraiment, qu'il va être vraiment comme un chien mardi face à Manchester United, et je pense qu'il va être là, il va être titulaire, pourquoi pas jouer les 90 minutes, je sais pas, il a joué les 60 minutes, bon il était un peu essoufflé au moment de sortir, mais il était pas mal, le petit bout, donc c'est super, ça c'est une très très bonne nouvelle, vraiment, homme du match, Verratti, pour moi, homme du match, Verratti, voilà, Kimpembe a été meilleur, voilà, par rapport à ses dernières prestations, ses dernières sorties, qui étaient plutôt moyennes, voilà, notamment avec l'équipe de France, fin 2018 et tout ça, il s'est repris aujourd'hui, il a été plutôt bon aujourd'hui, plutôt un Kimpembe qu'on a l'habitude de voir, quoi, qu'on avait l'habitude de voir, voilà, Meunier s'est fait peur aussi, Meunier en attend, choc avec François Camano, inconscient pendant quelques secondes, à ce qui paraît, il s'est relevé, il a voulu continuer le match, mais il a cédé sa place, parce qu'il avait des maux de tête, la tête qui tournait, et c'est normal, on va attendre ça, mais bon, maintenant, voilà, c'est passé, maintenant on peut se tourner définitivement sur ce match qu'on attend tous, mais vraiment tous subordaires parisiens, voilà, match de l'année face à Manchester United, mardi à 21h, pour ceux qui ne pourront pas le regarder, je serai en live commenté sur la chaîne YouTube officielle, je le ferai, donc voilà, petit match, match très moyen, Paris qui se contente vraiment du minimum, du strict minimum pour s'imposer face à Bordeaux, 1-0 au Parc des Princes, on attend des nouvelles de Cavani, voilà, grosse inquiétude, s'il n'y a pas Cavani face à Manchester United, on sera vraiment les moins chanceux de la terre, vraiment, on aura pris des karmas de fou, voilà, Manchester United qui revient très bien, blessure de Verratti, bon, c'est plus de peur que de mal, mais bon, quand même, il ne sera pas à 100%, la blessure de Neymar, bien entendu, et si Cavani n'est pas là, ce sera quand même très, très, très angoissant, voilà, Buffon qui est revenu après, après Areola, voilà, Areola qui avait joué les deux derniers matchs, une belle parade de Buffon à signaler, Buffon qui a été décisif, très belle parade sur une frappe de François Camano, très décisif, heureusement qu'en face, Bordeaux, c'était nul, heureusement qu'en face, Bordeaux, ça ne montrait rien du tout, heureusement que Bordeaux sont nuls cette saison, voilà, comme ce soir au Parc des Princes, et au final, ça fait 1-0 pour Paris, l'homme providentiel Cavani sur pénalty, voilà, qui permet à Paris de s'imposer 1-0 ce soir, voilà, voilà, un petit mot, merci à tous, on a passé les 400 abonnés cet après-midi, voilà, on a passé les 400 abonnés, on a actuellement 415 abonnés, merci à vous tous les gars, c'est un truc de fou, j'avais dit, 400 abonnés avant Manchester United, on les a fait, et je le rappelle, aux 500 abonnés, il y a un des 5 maillots qui sont derrière moi, qui est à gagner aux 500 abonnés, voilà les gars, bon, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Cavani, est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez pas ? N'hésitez pas à poser votre petit like, à vous ébonner si c'est pas déjà fait, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, on se retrouve lundi, aux alentours de 19h pour un petit live avant-match Manchester United, et puis mardi bien sûr, même dispositif que d'habitude, avant-match 1h30 avant, le match en live commenté sur la chaîne YouTube, live débrief, et vidéo débrief qui sortira dans la nuit ou le lendemain matin, voilà les gars, bonne soirée à tous, allez Paris, bien sûr, et un très bon week-end à tous, allez, ciao les gars !